salut thomas salut john salut tout le monde ouais super toi on fait un truc un peu différent aujourd'hui carrément on voulait vous proposer à ceux qui nous suivent de faire une session de codage en live d'un email pour montrer un peu comment on code un email de a à z donc c'est l'idée de cette session qui va durer plus longtemps que d'habitude ouais c'est pour ça qu'on l'a pas fait en vrai live mais plutôt en pré enregistré parce que bon je pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde qui nous aurait suivi pendant une heure et demie et ça risque de durer à peu près ce temps là on va voir où tu arrives d'ailleurs dans le dans leur 30 qu'on va essayer de suivre du coup tu vas nous intégrer quoi comme comme message et ben écoute je voulais vous proposer d'intégrer une maquette que j'ai recréé de la société biocop parce que voilà biocop a des valeurs qui relativement nous tiennent à coeur ça me semblait intéressant de de travailler là dessus donc c'est un email que j'ai récupéré sur une plateforme de piges donc au niveau des contenus j'ai récupéré du réel j'ai juste adapté un peu le design pour l'occasion et j'ai fait sur figma donc vous savez qu'on utilise beaucoup figma une maquette bureau je vais dézoomer un peu pour qu'on voit bien une maquette bureau de l'email ici à gauche et une maquette mobile ici à droite donc voilà on voit que la maquette mobile forcément est beaucoup plus haute que la maquette bureau puisqu'on est sur un format plus étroit avec les blocs vont venir un peu les uns sous les autres et donc l'idée c'est vraiment de développer entièrement cette email là ainsi que la version responsive et on va essayer surtout de se concentrer sur certains blocs je pense qu'ils vont être les plus intéressants pour tout le monde et il y a certains blocs qui vont être optionnels on verra si on a le temps de les faire ou pas donc je pense au menu par exemple ou ce bloc ici qui est un peu similaire bloc en dessous avec un système de deux colonnes voilà on va sans doute faire plutôt celui là d'abord et on verra si on a le temps dans la session de développer celui là aussi et on est bien d'accord que là aujourd'hui on s'attarde surtout sur l'intégration html le design tu l'as fait pour avoir quelque chose à utiliser c'est c'est vraiment pour le pour la démo c'est pas du tout un email qu'on nous a commandé ni qui est non qui est prêt pour la prod c'est vraiment pour l'exemple ouais pour le plaisir tout à fait ok bon on est parti bah vas-y moi je vais t'interrompre chaque fois que j'ai des questions c'est à dire voilà et puis si ceux qui regardent la vidéo plus tard le souhaite n'hésitez pas à nous envoyer des questions depuis le site de bat sender ou à poser des questions sur sur la vidéo youtube on activera je pense les commentaires sur ces commentaires sont toujours activés de toute façon il faut pas hésiter on y répondra on sera attentif complètement et puis n'hésitez pas à mettre la vidéo en deux fois plus rapide si vous voulez que ça passe en 45 minutes plutôt que ok donc on va commencer on voit qu'ici sur figma la maquette desktop et 600 pixels de large on a les propriétés ici donc moi je peux être sur dreamweaver principalement donc quand j'ouvre dreamweaver tout simplement je crée un nouveau fichier html alors on a agrandi exprès la taille du code pour que ça soit bien visible à l'écran donc par défaut je vais supprimer tout ce qu'il y a et je vais tout de suite enregistrer mon fichier html donc dans un dossier que je vais appeler index.html alors ça c'est une des bonnes pratiques que moi je j'ai adopté c'est de l'appeler index pour qu'il n'y ait pas de problème d'import sur certaines plateformes de routage qui n'acceptent pas autre chose qu'un fichier index.html et donc sur dreamweaver si vous connaissez pas on a la partie code à gauche la partie prévisualisation de ce que ça va donner en fait à droite une fois que j'ai fait ça je vais pas vous cacher que moi j'utilise beaucoup le site good email code qui est le site de développer par mad province qui est un développeur américain et qui propose des morceaux de code en fait tout fait pour faire des emails alors après c'est adapté il ya certaines choses que vous allez pouvoir peut-être supprimer ou d'autres choses qu'il faudra ajouter mais pour avoir une base c'est super intéressant donc là dans la partie template sur son site on voit qu'ils proposent une structure vide de code html pour l'email avec déjà tout ce qu'il faut pour les balises meta pour le 120 des pays pour le dark mode pour l'accessibilité donc voilà c'est vraiment une super bonne base donc je copie ça et je colle ça déjà ça me fait ma base donc pour l'instant il se passe rien à l'écran sur la partie prévisualisation c'est normal puisqu'on n'a pas encore de contenu à notre à notre à notre email on a juste la structure j'ai juste du coup pour cette structure là c'est à peu près la même que tout le monde utilise chez bad sender ou chaque chacun a sa ses petites préférences je pense qu'on a chacun notre préférence et qu'en plus chaque chaque projet est un peu spécifique c'est à dire qu'il ya des projets où on va pas forcément mettre en place les hacks pour le dark mode d'autres on va devoir supprimer des balises d'accessibilité ou de certains certains remparts à l'accessibilité comme par exemple ici la diff qui est là sur certains routeurs ça va peut-être pas forcément être accepté ou passé donc voilà on a on a tous notre façon de faire mais on va dire que sur la base générale on est plutôt raccord c'est à dire on a toujours un doctype on a toujours une balise html avec souvent la tribu langue qu'on renseigne pour des questions d'accessibilité le tiac qui va bien pour le 120 des pays on a aussi la balise meta pour l'encodage des caractères spéciaux qu'est ce qu'on a d'autre voilà ici le fait de pouvoir forcer la partie responsif enfin l'affichage en responsif la désactivation des liens automatiques voilà souvent on a on a à peu près cette structure là toujours aussi le rempart pour le 120 des pays ça c'est le deuxième à qui a rajouté donc un commentaire conditionnel pour outlook et puis après on a toujours une balise body et là ici voilà encore une fois cette partie div ici avec le rôle article n'est pas forcément présent dans toutes les intégrations qui sortent de chez bad sender parce que c'est pas forcément correctement interprété par les plateformes de routage ok tout le monde ne passe pas par cette solution là une fois que j'ai ça donc j'ai ma base je vais revoir ma maquette hop je vais quitter good email code et puis ben je vais tout simplement regarder donc voilà j'ai ma partie header avec le lien de version web le logo et la partie le petit lien se connecter à droite donc j'ai tout de suite récupérer dans la partie inspection la couleur de fond de cette de cet élément voilà sur figma l'avantage c'est qu'on peut juste en cliquant copier le code hexadecimal je reviens sur dreamweaver et là ici on voit bien sur le code de marco vince qui dit voilà le contenu de l'image ni à ici donc là je vais créer un tableau qui va faire par défaut je mets toujours un petit tableau de 100% pour être sûr que ça englobe bien toute la largeur du body avec ça je vous le recommande c'est comme une bonne pratique des celles spacing et celles padding à zéro donc en fait c'est les marges internes et les marges externes cellules que je mets par défaut à zéro pour être sûr que voilà qu'on est bien une sorte de reset sur mon tableau et puis une border à zéro pour qu'il n'y ait pas de bordure à mon tableau parce que vous savez sur l'intégration d'email on utilise principalement des tableaux imbriqués pour être sûr d'avoir un affichage correct sur tous les clients mails et puis ensuite voilà je fais un trtd donc en fait c'est toujours la structure d'un tableau table trtd fermeture de td fermeture de terre fermeture de table donc en gros je crée un tableau je crée une ligne dans ce tableau et dans ma ligne gmc libre je vais tout de suite ranger mon code pour être sûr d'avoir une bonne indentation et là on voit bien donc voilà on a ce système un peu d'escalier descendant table trtd fermeture de td fermeture de terre fermeture de table si on veut respecter des bonnes pratiques d'accessibilité je vais rajouter un attribut role égale presentation sur mon tableau général qui permet de dire qu'en gros ce tableau c'est pas un tableau de données c'est un tableau qui sert à la mise en forme sinon un tableau normalement c'est fait pour présenter des données et donc là pour les lecteurs d'écran justement on lui dit non ce tableau là c'est pas un tableau de données c'est bien un tableau fait pour la présentation et fait pour la mise en forme donc en gros il va pas il va pas considérer comme un tableau de données une fois que j'ai fait ça je peux donc aller sur ma cellule que je viens de créer et là je peux mettre un maling center pour dire que le contenu sera centré et je vais tout simplement reprendre tout mon tableau général le copier le coller à l'intérieur de cette cellule sauf que cette fois ci ce tableau que je viens de coller dans la cellule je lui mets une largeur de 600 pixels puisque mon email fait 600 pixels de large voilà je vais me ranger mon code pour qu'on s'en rende bien compte ok et ton tableau en 100% il va englober l'ensemble du contenu de ton email il va toujours rester à l'extérieur ouais c'est ça en fait le tableau de 100% moi j'ai l'impression aussi qui permet d'avoir un bon affichage en responsif sur certains clients mail mais ça j'ai du mal à m'en assurer mais moi ça me permet aussi de si je veux par exemple préciser une couleur de fond à mon body à mon body et que si je viens mettre une couleur de fond sur l'élément body ça va peut-être pas forcément être bien interprété partout donc par précaution je sais que je peux aussi le rajouter en bg color sur ma td principale et donc j'aurai bien une couleur de fond qui va s'afficher partout d'ailleurs si on regarde la maquette sur figma on voit qu'en termes de couleur de fond j'ai un fff donc j'ai du blanc donc je vais aussi tout de suite le préciser sur mon td général de mon tableau de 100% mettre un bg color égal et là renseigner le code hexadécimal et toujours mettre un code hexadécimal à six caractères pour être sûr que ça soit bien interprété partout même si c'est du fff ou du 0 0 0 toujours bien mettre les six caractères ok et on est on passe aussi sur les anciennes les anciens attributs de table plutôt que sur du css sur les couleurs de fond alors moi j'ai très peu tendance à mettre des des couleurs de fond sur les tableaux je les mets plutôt directement sur les td dans l'idéal pour être sûr que ça soit bien interprété partout mais ouais je préfère passer par un attribut bg color qui lui sur les td est vraiment bien interprété sur tous les clients mais enfin surtout les environnements d'ouverture une fois que j'ai fait ça je vais juste m'assurer encore une fois alors c'est un peu le paradoxe dans l'email marketing et dans le code email c'est qu'on est parfois obligé de dupliquer ou de faire un peu des doublons d'utilisation d'attributs et de propriétés css pour être sûr que ce qu'on veut faire marche correctement hélas ici par exemple aline center sur ma td qui est centré qui est censé centrer mon tableau qu'elle contient je suis pas sûr qui va fonctionner sur tous les clients en mail donc parfois je vais quand même ajouter un margin 0 pixels auto sur mon tableau de 600 pixels pour être sûr qu'il se centre bien dans le tableau général 200% donc en gros avec le aline center en attributs et le margin auto en propriété css je suis sûr que mon tableau de 600 pixels de large va bien centrer dans son conteneur une fois que ça c'est fait je vais tout de suite pensé aussi aux responsibles en amont en fait je vais pas attendre la fin pour le faire et quand on regarde la partie responsif de l'email on voit que l'email bon là je l'ai designé en 320 320 pixels de large parce que forcément sur figma sur une plateforme de prototypage je peux pas renseigner du pourcentage je suis obligé de mettre une largeur fixe mais en fait dans l'idéal moi je préfère toujours essayer de proposer une version mobile qui fasse 100% du support de consultation donc ce que je vais faire sur mon code c'est rajouter une classe à mon tableau de 600 pixels de large et cette classe je vais la nommé par exemple wiz100pc pour dire qu'en gros mon tableau de 600 en mobile il fera 100% donc cette classe de wiz100pc je vais tout de suite la renseigner dans ma balise style tout en haut avec des media queries et donc c'est des media queries qu'on va utiliser pour afficher un email en responsif et donc la media queries ça se déclare de la façon comme ça enfin de la façon suivante at media pour dire qu'on est sur un média only screen pour dire qu'on est sur un média donc seulement de type écran parce que ça pourrait être une imprimante les media queries on peut aussi les utiliser par exemple pour des imprimantes pour afficher ou imprimer ou ne pas imprimer certains éléments dans une page et je vais renseigner en plus un autre critère je vais dire n max width donc et largeur maximale et là je vais renseigner la largeur de mon email au format desktop donc 600 voilà accolade fermeture d'accolade et donc en gros cette déclaration là elle veut juste dire si je suis sur un média de type écran et que la largeur maximale de cet écran est de 600 pixels de large alors je vais pouvoir appliquer des modifications donc en gros tous les écrans qui sont moins larges que 600 pixels vont prendre les instructions que va donner pour le reste ouais ouais c'est ça le principe d'une media queries en fait c'est une condition si elle est vérifiée on applique si elle n'est pas vérifiée on n'applique pas donc là comme la condition sera vérifiée quand on sera sur un écran inférieur en largeur à 600 pixels de large il va appliquer ce que je vais renseigner à l'intérieur et donc qu'est-ce que je vais renseigner à l'intérieur je vais donc cibler ma classe with 100pc donc quand on cible une classe avec un point là je la renseigne with 100pc et je viens mettre la propriété css with 100% avec un point d'exclamation importante il faut être sûr que ça prenne le dessus sur le style inline parce que comme j'ai renseigné un with 600px là en inline je vais devoir supplanter cette propriété css donc je suis obligé de rajouter un with 100pc enfin 100% point d'exclamation importante pour que ça prenne le dessus pour le moment j'ai toujours rien qui s'affiche à l'écran et voilà c'est là où on va vraiment commencer à rentrer dans le contenu donc je reviens là je vous disais tout à l'heure sur cette TD j'ai une couleur de fond qui est là je la copie hop et ici je vais donc coller cette couleur de fond bgcolor avec le code hexadécimal je reviens sur mon design je vois qu'à l'intérieur de ce module j'ai des paddings donc des marges internes de 20 pixels en haut 20 pixels à droite, 20 pixels en bas, 20 pixels à gauche arrête pas de démarquer là padding 20 pixels donc dans mon code sur cette cellule je vais lui rajouter un style égal padding 20px hop j'oublie pas de refermer mon guillet là si je commence à mettre un MBSP donc un espace dans ma cellule on voit qu'il commence à y avoir le premier module qui apparaît à l'écran je vais vérifier que j'ai bien les mêmes marges internes sur la version responsive oui j'ai toujours un padding de 20 pixels donc c'est bon j'ai pas besoin de changer le padding pour la version responsive tu t'es quand même un peu simplifié la tâche dans ce design pour la démo maintenant que j'ai fait ça je vais devoir prévoir un autre tableau à l'intérieur de cette cellule qui va donc contenir une cellule à gauche avec le lien de page miroir et le logo et une autre cellule à droite avec ce petit lien pour se connecter à l'espace perso donc je retourne dans mon code et je vais comme tout à l'heure reprendre mon tableau avec une liste 100% je vais le coller ici je vais tout de suite le fermer donc mettre une ligne que je ferme et une cellule que je ferme je range mon code là pour l'instant j'ai que une cellule donc je vais bien en mettre deux côte à côte puisque j'ai deux cellules soeurs j'ai une à gauche avec le logo une à droite avec l'espace perso maintenant que j'ai fait ça je peux donc mettre mon lien de page miroir et mon logo alors en gros je pourrais très bien faire une balise paragraphe avec mon lien de page miroir et une balise image en dessous avec mon logo par précaution ici on va quand même s'embêter à refaire un tableau à l'intérieur de la cellule à gauche avec à l'intérieur deux lignes une première pour le lien de page miroir et une seconde pour le logo voilà je range mon code maintenant que j'ai ça je vais donc pouvoir mettre un petit paragraphe ici alors moi je vous recommande d'utiliser des balises sémantiques donc en fait les balises paragraphe H1, H2, H3 ainsi de suite mais de toujours bien faire en sorte de faire un reset CSS parce que ces balises là elles héritent en fait de propriété CSS sur certains clients mail ou sur certains environnements d'ouverture donc il vaut mieux s'assurer qu'il n'y aura pas de marge interne et de marge externe par exemple sur les balises paragraphe parce que sinon sur la poste entre autres ou sur d'autres clients mail on ne peut pas se retrouver avec des marges internes ou des marges externes et ça c'est un truc il y a encore quelques années qu'on disait de ne pas faire mais avec l'accessibilité on est revenu sur des balises sémantiques complètement c'est ça en fait les lecteurs d'écran vont aussi faire attention aux balises qu'on aura utilisées et vont mettre plus ou moins enfin vont préciser en gros s'il s'agit d'un titre s'il s'agit d'un paragraphe donc je pense que pour des notions d'accessibilité c'est bien de le faire ce texte version web je suis allé le chercher sur Figma je l'ai copié-collé je l'encadre d'un lien puisque c'est un lien cliquable donc avec une balise A je vais tout de suite lui renseigner un attribut target blanc pour que ça s'ouvre dans une fenêtre dans un autre onglet en fait sur un alligator et je vais aussi lui renseigner un attribut style pour supplanter en fait le texte en bleu et le soulignement par défaut d'un lien et juste pour le tout replay ce que tu as mis dans le lien c'est une convention Batsender pour quand on n'a pas mis le lien définitif qu'on puisse retrouver facilement là où il manque où il manque un lien donc l'objectif c'est de mettre soit le bon lien soit la bonne variable de la solution d'envoi d'email par la suite complètement et c'est pour qu'il y ait quelque chose ouais en fait c'est vrai que alors je ne sais pas si c'est une convention pour tout le monde chez nous on essaye tous d'utiliser ça je pense qu'on le fait tous par contre c'est sûr qu'il faut toujours bien faire gaffe avant d'envoyer une campagne à vérifier justement ces liens parce que un cloud.com par exemple ne supportera pas des protocoles autres que HTTPS tel ou mail to et donc en gros s'il trouve un href avec un to replace qui traîne il va afficher le to replace directement dans l'email il va supprimer la valise A en fait et il va prendre cette valeur là et la mettre dans l'email il faut bien faire gaffe à ça une fois que j'ai fait ça je viens renseigner toutes les propriétés CSS sur mon texte donc en gros font family c'est de la calibrée je vais repréciser je vais revérifier la taille donc c'est du 12 pixels line 8 12 pixels texte normal pas en gras et donc soulignement et la couleur je vais déjà renseigner non je ne l'ai pas encore renseigné donc je vais la mettre tout de suite color hop donc font size 12px line 8 12px alors là c'est quelque chose que moi je rajoute toujours pour être sûr que le line 8 soit bien respecté sur Outlook c'est le mso line 8 rule exactly pour être sûr que le line 8 de 12 pixels qu'on a renseigné là soit bien respecté sur Outlook pour Windows je vais lui préciser un texte line left puisque mon texte est ferré à gauche maintenant que j'ai fait ça je vais donc rajouter encore une fois la couleur sur le lien et je vais lui préciser quand même même s'il le fait par défaut mais on ne sait jamais ça ne sera peut-être pas le cas sur tous les clients mail ou sur tous les navigateurs que le texte doit être souligné ouais et comparé au développement web sur l'email on essaye d'être explicite sur la plupart des trucs là où on est plutôt implicite sur le web parce qu'il y a normalement des comportements par défaut mais sur l'email on ne les contrôle pas tous ouais complètement donc là je préfère rajouter ça pour être sûr que ça soit bien le cas partout maintenant que j'ai fait ça je vais pouvoir aller chercher mon logo pour le mettre dans la ligne en dessous donc là ici sur Figma je sélectionne mon logo je vais dans la partie design export et là je ne vais pas m'embêter à le prévoir en Retina parce que parler du Retina maintenant ça serait un peu compliqué mais encore que c'est un pour une prochaine fois non tu y vas pour cet exemple ça va prendre deux secondes voilà donc tu exportes en deux fois plus grand voilà je récupère mon image dans mon sur mon disque dur et je vais aller la mettre donc là dans mon dossier hop il est où c'était sur mon bureau voilà ici dans mon dossier donc où il y a mon intégration HTML je vais créer un dossier image je vais importer enfin copier-coller cette image et je vais la renommer pour être sûr que enfin en même temps normalement vous n'avez pas besoin de le faire ça parce que si le designer fait bien son taf les calques devraient être nommées correctement donc je vais nommer ça logo vidéo hop voilà donc je vais exporter au format PNG parce qu'il est sur un fond transparent enfin le fond est censé être transparent au niveau du logo et on a du bleu en arrière plan maintenant que j'ai fait ça je vais donc pouvoir aller dans ma deuxième ligne de mon tableau créer une balise d'image aller chercher cette image parce que tant que je n'ai pas été appelé l'image il ne l'affiche pas donc je vais la chercher dans mon dossier là je vais renseigner tout de suite un border égale 0 pour être sûr qu'il n'y ait pas de bordure sur mon image si jamais elle devait être cliquable et je vais lui renseigner des styles alors le premier style CSS à renseigner c'est un display block pour être sûr qu'il n'y ait pas de marge en dessous de l'image parce qu'une image n'a pas un comportement block par défaut elle a un comportement de type inline je pense ou inline block je ne sais plus donc voilà on est obligé de rajouter un display block pour être sûr qu'il n'y ait pas de marge en dessous je peux très bien aussi renseigner des propriétés CSS de mise en forme donc je vais reprendre par exemple mon fond family calibri pour que mon texte alternatif donc en gros quand l'image ne s'affiche pas il va y avoir un texte alternatif qui va s'afficher que ce texte alternatif soit le plus proche possible du design du logo donc là j'ai mis un fond family calibri un fond size admettons j'ai mal écrit mais c'est pas je vais bien réécrire après à 16 pixels et voilà on va s'arrêter là et puis je vais aussi lui rajouter un color en blanc pour que mon texte soit en blanc je vais bien faire gaffe à l'écriture de ma propriété CSS et puis je vais aussi lui renseigner une largeur et une hauteur alors là on voit sur Dreamweaver qu'il vous importe automatiquement les largeurs et les hauteurs du visuel sauf que là comme je l'ai exporté pour du Retina elle est deux fois plus grande le fichier est deux fois plus grand que ce qui doit s'afficher en vrai et ça c'est pour en fait les écrans Retina qui sont avec des résolutions beaucoup plus hautes donc moi la largeur que je veux c'est 200 donc 400 divisé par 2 et 124 divisé par 2 ça fait 62 pardon donc voilà et là j'ai bien mon logo qui est là mon logo je vais le rendre cliquable parce que c'est rare de ne pas avoir un logo cliquable avec toujours un target blanc voilà et là pour le coup je n'ai pas besoin de renseigner autre chose que juste mon href et mon target blanc si je retourne sur la maquette on voit juste qu'il y a en gros un espacement de 10 pixels entre alors je vais vous montrer ici voilà il est là c'est un petit séparateur que j'utilise 10 pixels de hauteur entre le lien de page biroir et le logo donc je vais utiliser la propriété CSS padding top 10 pixels pour faire cette marge entre le texte de la page miroir et le logo ok donc là j'ai mon premier ma première partie à gauche je retourne sur la maquette maintenant j'ai le lien se connecter alors je vais faire vite parce que sinon c'est vrai qu'on va pas s'en sortir en termes de temps je vais zapper la partie picto donc je vais juste mettre le texte se connecter pour bien vous montrer en gros le principe après du basculement des cellules l'une sous l'autre donc ma première cellule à gauche contient le lien de page miroir et le logo ma deuxième cellule à droite je vais donc aller mettre un paragraphe alors je vais là ici faire vite je vais copier-coller le lien de page miroir parce que c'est un peu le même principe je vais le coller dans cette deuxième cellule je vais donc remplacer ça par mon texte se connecter qui est lui en je vais en profiter pour regarder 14 avec un line-aid de 14 et toujours en calibri donc hop se connecter toujours en décoration text decoration underline mon texte est blanc donc FFF je le reprécise là et mon font size à 14 mon line-aid à 14 sauf que là par contre je dois avoir un texte à ligne right parce que mon texte est ferré à droite donc voilà si on veut avoir comme sur la maquette le logo ferré en bas avec le lien de connexion à l'espace perso je vais devoir jouer sur la propriété CSS verticale à ligne pour être sûr que mes éléments soient ferrés en bas donc en gros jouer sur l'alignement vertical des éléments donc sur ma première cellule à gauche je vais mettre un style égal vertical align bottom excusez-moi voilà et sur ma deuxième cellule à droite où j'ai mon lien d'espace perso pareil style vertical align bottom là on voit bien que mes deux éléments viennent bien en bas maintenant que j'ai fait tout ça je vais aussi penser à la version responsive et quand on regarde la version responsive on voit qu'on a les deux cellules donc c'est la gauche et la droite qui viennent l'une sous l'autre donc la cellule là qui était à gauche la cellule là qui était à droite viennent l'une sous l'autre pour faire ça je vais devoir jouer sur le comportement des cellules et donc une cellule par des fois a un comportement de style display table cell donc en gros cellule de tableau là je vais changer les choses je vais les dire avec une classe qu'elle doit se comporter comme un élément de type bloc donc classe alors là je vais nommer une classe qui s'appelle display bloc je vais faire pareil sur mon autre cellule à droite et donc cette classe display bloc encore une fois je vais la renseigner dans mes media queries alors moi j'essaye toujours d'utiliser des classes qui soient les plus expressives possibles je sais que quand j'ai une classe display bloc c'est pour faire passer un élément en display bloc mais je pourrais très bien la nommer autrement et la nommer par exemple empilement de cellules ou un truc comme ça toujours importante voilà je vais regarder dans mon navigateur ce que ça donne voilà ça c'est la version bureau et quand je vais sur la version responsive on voit bien que les éléments passent l'un sous l'autre alors petite astuce quand vous voulez regarder sur un navigateur quand vous voulez avoir un navigateur à côté qui affiche le résultat de votre email vous pouvez aussi rajouter une balise http et qui le refresh avec un content en 5 par exemple et ça ça va vous recharger la page toutes les 5 secondes il ne faut juste pas oublier de l'enlever quand vous avez fini votre email sinon vous allez envoyer un email qui va se recharger toutes les 5 secondes mais du coup si je fais ça on voit qu'au bout de 5 secondes à chaque fois la page va se recharger et dès que je vais faire des modifications c'est ça l'avantage c'est que je vais les voir automatiquement sur mon navigateur je n'ai pas besoin de refaire un refresh à chaque fois avec mon F5 tu évites 50 contrôleurs sur le temps c'est ça complètement maintenant que j'ai fait ça donc mes cellules sont censées enfin voilà sont toujours en display block il faut savoir que les TD en display block malheureusement depuis Android 4.4 c'est pas correctement interprété donc il y a une petite astuce c'est qu'il faut passer les cellules TD en TH donc des cellules titre c'est un peu le même principe sauf qu'en fait c'est les premières cellules dans un tableau c'est les cellules titre donc voilà TH et il faut aussi savoir que malheureusement les TH par défaut elles ont une mise en forme héritée par certains navigateurs qui fait mettre les textes en gras et qui rajoute aussi des marges internes à la cellule donc je vais lui mettre un font weight normal pour dire qu'en gros les textes dans cette cellule ne doivent pas être en gras mais bien en normal et je vais lui repréciser au cas où padding 0 pixels pour pas qu'il y ait de marge interne à cette cellule de type TH et là on est à 100% dans les logiques de l'email puisque TH c'est table header donc c'est une ligne d'entête et donc on modifie un peu le système sur tous les emails juste pour quelques environnements d'ouverture assez ciblés tout à fait maintenant que j'ai fait ça je vois aussi que sur ma maquette voilà ici je suis censé avoir mon texte qui se faire à gauche qui n'est plus à droite pour se connecter donc ça c'est très simple je vais rajouter un classe texte à ligne left sur mon paragraphe qui contient ce lien vers l'espace perso et cette classe texte à ligne left encore une fois je vais la renseigner dans mes médias quiz texte à ligne left texte à ligne left toujours en une portante pour que ça prenne le dessus et du coup on est d'accord que l'ensemble des classes que tu mets dans un email sont dédiées au final aux responsives il n'y en a aucune qui est dédiée à la version desktop ou très rarement alors si il y a des si jamais il y avait des classes dédiées à la version desktop c'est plus régulièrement pour des hacks voilà pour en gros résoudre certains problèmes de clients mail qui viennent rajouter une classe automatiquement mais non normalement il y a d'écraser quoi ok donc là j'ai ça et pour aller jusqu'au bout de la chose pour que ça soit bien propre on voit que normalement j'ai une marge entre mon lien d'espace perso et mon logo de 20 pixels entre les deux voilà on voit qu'ici il y a un gap de 20 pixels donc entre le logo et le lien d'espace perso donc un peu le même principe je vais rajouter après ma classe display block sur ma deuxième cellule un padding top donc moi je nomme ça padding T pour savoir à quoi ça correspond 20px et ce padding T dans le même système toujours hop je vais l'écrire ici dans mes media queries et décrire padding top 20px en importance voilà et si je reviens sur mon petit navigateur en responsive là c'est bon on a le même rendu que ça donc là voilà on a fait la partie header on va passer maintenant à la partie cover et c'est un peu le même principe en fait quand on regarde bien cette cover là ici avec l'image à gauche le texte à droite c'est un peu le même principe d'avoir deux cellules côte à côte qui vont venir s'empiler l'une sous l'autre en mobile pour ceux qui se poseraient la question on met le menu de côté parce que le temps est compté c'est ça on est déjà à 30 minutes et en parlant ça prend quand même beaucoup plus de temps que dans le silence absolu mais bon ça va aller plus vite maintenant parce que donc si je regarde ça c'est un peu le même principe donc ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais prendre ma grosse cellule enfin ma ligne qui contient la cellule avec la couleur de fond bleu je vais la copier la coller en dessous donc en gros je viens dupliquer le module de header maintenant si je retourne ici je vois qu'on a une couleur de fond sur ma cover donc pareil je vais prendre cette couleur de fond la coller ici je vais enlever mon padding parce que là pour le coup on n'a pas de marge interne sur cette cover on voit que l'image est collée en haut à gauche en bas enfin voilà à gauche en bas aussi je vais tout de suite aller chercher mon image hop alors bon pour simplifier les choses aussi pour ne pas prévoir une image différente pour la version responsable je vais juste enlever le dégradé que j'avais fait pour que ça aille un peu plus vite j'exporte cette image là en jpeg pour le coup parce que je n'ai pas de fond transparent voilà je vais récupérer cette image aller dans mon bureau mon dossier hop et je vais la nommer cover voilà je reviens sur mon code on sait que là donc à gauche on est censé avoir juste une cellule avec une image donc ce que je vais faire c'est que je vais tricher un peu je vais garder au cas où la cellule avec mon tableau que j'avais déjà prévu à la base et donc dans ma première cellule à gauche je vais garder que l'image alors je vais aller chercher par exemple j'ai déjà l'image du logo donc je vais la garder donc j'ai supprimé la ligne où il y a le lien de page miroir parce qu'on n'en a pas besoin et puis ça je vais le supprimer aussi donc c'était ma deuxième cellule qui était initialement à cet endroit là et donc dans ma première cellule à gauche j'ai que mon image donc ça ne sert à rien alors je vais ranger le prêtre pour qu'on s'en rende bien compte voilà j'ai que mon image donc ça ne sert à rien d'avoir encore une fois un tableau imbriqué là pour le coup donc je vais juste supprimer ce tableau là et bien sûr supprimer la fermeture de tableau donc voilà j'ai ma première cellule à gauche alors pour le coup le vertical à la ligne il va être en middle puisque le texte quand on regarde la maquette est centré verticalement donc je vais sur mes deux cellules là mettre un vertical à la middle le font white normal padding 0 je le laisse class display block aussi parce que ma cellule les deux cellules vont passer l'une sur l'autre sur mobile ma cover va être cliquable et là je vais chercher donc le fichier cover.jpeg toujours en border 0 style display block et là je peux laisser mes propriétés CSS de mise en forme ok et je vais renseigner d'ailleurs je ne l'ai pas fait sur le logo un texte alternatif et là je vais mettre alors si on regarde la maquette c'est les bains et fromages bio sont à la fête donc je vais remettre ça les bains et fromages bio sont à la fête je vais tout de suite parce que j'ai oublié de le faire rajouter un texte alternatif sur mon logo faites attention à ça bien mettre des textes alternatifs sur toutes les images qui le nécessitent et si ce n'est pas le cas s'il n'y a pas besoin de mettre un texte alternatif laissez quand même l'attribut alt présent mais vide pour des questions d'accessibilité ok et donc ma cellule qui est à droite si je retourne sur ma maquette on a deux textes les vins et fromages bio sont à la fête et puis un autre petit texte en dessous et donc là si on regarde on voit que j'ai toujours cette cellule à droite avec un tableau à l'intérieur avec mes deux lignes donc ça tombe bien c'est exactement ce que je veux faire je retourne sur ma maquette je vais copier mon texte qui est là et je vais venir le mettre ici alors on peut aussi le laisser cliquable hop les vins et fromages bio sont à la fête là je vais rajouter un espace insécable par contre je préférais que ce texte dans ma cover soit en H1 parce que pour des questions d'accessibilité c'est mon texte principal donc je vais passer en titre majeur et après au niveau des propriétés CSS on voit que c'est 700 donc en gros il est en gras il fait 32 en taille de typo et 32 en line 8 et il est en 2 de 2 donc hop je reviens sur mon code 2 de 2 pour le type pour le lien 2 de 2 pour le texte padding 0 margin 0 ok j'ai double hashtag donc je vais les supprimer font size on a dit 32 je crois je sais plus 32 voilà donc je reviens ici 32 line 8 32 et par contre je n'ai pas de soulignement normalement sur ma maquette donc je vais bien mettre un texte decoration known sur mon lien mon image on voit qu'elle n'est pas la bonne taille c'est normal puisque je n'ai pas changé les tailles que j'avais à la base sur mon logo donc quand on regarde la taille de l'image elle est censée faire 300 sur 300 donc je vais bien renseigner les attributs width et height ici 300 sur 300 et puis j'ai mon deuxième texte ici hop je copie et j'ai donc je suis allé un peu un peu vite voilà je vais plutôt copier ma ligne où il y a le titre remettre un paragraphe reprendre mon texte hop le copier ici enfin le coller ici et au niveau des propriétés CSS on est sur du 18 là on a rondi parce qu'on ne peut pas avoir des valeurs décimales dans un code donc 18 en taille de typo 22 en taille d'interlignage et toujours 2,2 2,2 2,2 en couleur de texte donc 18 22 et mon texte est toujours fait vers la gauche ok j'ai pas de soucis alors là j'ai juste oublié de préciser sur mon titre qui doit être en gras alors comme c'est un H1 par défaut il va quand même se mettre en gras puisque c'est un titre mais je veux quand même juste m'en assurer que ça marche bien partout je vais quand même lui rajouter un font de whiteboard voilà et on voit que sur la maquette on est censé avoir une marge à gauche une marge à droite si je voulais faire ça correctement il faudrait que je refasse encore un tableau imbriqué avec une cellule qui a des marges internes de 20 pixels à droite 20 pixels à gauche là je vais faire ça un peu de façon sale mais bon ça passe aussi sur mes cellules la cellule qui contient le H1 et ma cellule qui contient le paragraphe je vais rajouter un style padding et là je vais mettre 0 pixels pour dire 0 pixels en haut 20 pixels à droite 20 pixels à gauche et 0 pixels en bas donc 0 en haut 0 en bas 20 à droite 20 à gauche je vais copier ça et je vais le mettre sur ma cellule où il y a mon texte voilà là on voit que ça se passe correctement j'ai juste oublié de changer mon vertical à ligne bottom en vertical à ligne middle pour ma deuxième cellule et là j'ai même rendu que ce que je voudrais avoir sur la maquette donc je vais regarder la version là voilà alors ça c'est la version mobile je vais réafficher ma version desktop aussi voilà là on est bon et ma version mobile elle est plutôt pas mal c'est juste que mon image elle n'est pas centrée alors qu'elle est dans une cellule qui fait un peu plus que 300 on voit qu'elle fait 320 et mon image elle fait 300 donc sur mon image je pourrais rajouter un classe égal margin auto par exemple et donc préciser cette classe margin auto toujours dans les médias queries margin auto margin 0 pixel auto c'est important fermé voilà et je sais que mon image du coup va se centrer dans sa cellule sur mobile et pareil sur mobile mon texte ici est censé être décalé de 20 pixels par rapport à en haut donc je vais lui rajouter par exemple alors je pourrais d'ailleurs très bien le faire là directement parce qu'en fait j'ai largement la marge qu'il faut donc je vais faire un 20px 20px 0px donc 20 en haut 20 à droite 20 à gauche 0 en bas et sur mon texte le petit paragraphe qui est là 0 en haut 20 à droite et à gauche et 20 en bas et là sur la version responsable voilà j'ai bien ce qu'il faut jusque là on est bon l'édito ça va aller très vite j'ai fait un truc là les développeurs web classiques ont vomi 15 fois parce que en gros t'as déjà au moins 5 à 10 fois plus de codes que ce qu'ils auraient pour le web bah ouais mais l'email c'est pas du web malheureusement enfin malheureusement et heureusement pour nous en un sens c'est que c'est toutes les spécificités de l'email il faut utiliser des tableaux imbriqués les uns dans les autres il faut parfois rajouter des propriétés CSS à certains attributs HTML il faut on peut pas déclarer les styles autrement qu'en inline donc voilà c'est plein de plein de choses qui diffèrent et oui donc ça rajoute beaucoup de codes les propriétés CSS sont en inline il n'y a pas de CSS à part mais c'est le principe on peut pas vraiment faire autrement pour l'instant il n'y a pas le choix voilà donc si je reviens sur la maquette je prends mon texte qui est là hop je vais le copier on va coller ici ok j'en regarde la maquette mon texte est en 18 avec un line 8 de 25 et au niveau de la couleur il est toujours en 2 de 2 donc 2 de 2 padding 0 margin 0 calibri font size 18 line 8 25 texte à ligne left et donc quand on regarde la maquette on voit que par contre là on a un padding en haut et en bas de 40 et à droite et à gauche de 20 donc là je vais préciser padding 40 20 donc 40 en haut 40 en bas 20 à droite 20 à gauche pour le coup la couleur de fond pardon la couleur de fond de cette cellule là c'est du blanc donc c'est du transparent ça dépend comment on voit les choses donc bgcolor fff fff et là on voit qu'on a beaucoup trop de tableaux pour juste ce contenu là donc en fait je vais supprimer ce tableau là qui sert à rien et ce tableau là qui sert à rien en fait en gros je vais prendre tout ce qui est là le bgcolor fff je vais le couper le mettre là et du coup je peux supprimer TD alors si je fais les choses correctement table trtd qui ne sert à rien et donc je vais le répercuter ici table trtd je vais l'enlever aussi la fermeture et pareil ici td table tr td table tr voilà comme ça j'ai un code le plus light possible le plus propre possible il n'y a pas besoin de rajouter des tableaux quand il n'y en a pas besoin j'ai juste une ligne avec une cellule qui a une marge interne en haut et en bas de 40 à droite à la gauche de 20 avec une couleur de fond blanc et mon texte à l'intérieur quand on regarde la maquette si on va jusqu'au bout des choses on a un petit texte qui est en gras pas de soucis fidèle à ses engagements en tâte à petit on va beaucoup plus loin et donc ça on va le mettre en gras alors moi je passe parfois par la valise strong attention la valise strong elle n'a pas une valeur à mettre un texte en gras normalement c'est une valeur sémantique mais tout le monde l'utilise pour mettre du texte en gras parce qu'aujourd'hui les navigateurs sont plutôt d'accord sur le fait d'afficher des valises strong en gras ok tu pourrais même rajouter dans ta valise strong un fond de veille dans le style pour être sûr que même si dans la pratique il n'y en a pas besoin ouais pour l'instant il n'y en a pas besoin jusqu'au jour où les navigateurs diront que les valises strong finalement on ne va pas l'afficher en gras ensuite j'ai alors si je regarde aussi pour la version responsive il faut que j'y pense en même temps on voit bien que sur la version responsive on n'a pas la même marge en haut et en bas mais plutôt 20 en haut 20 en bas alors que là on avait 40 donc on reste dans la même logique on va utiliser une classe égale padding top 20px padding bottom 20px voilà alors ma classe padding top 20px je l'ai déjà définie par contre ma padding bottom 20px je ne l'ai pas définie je vais la réécrire ici padding bottom 20px voilà je reviens sur ma version responsive on est bon ouais du coup désolé on va peut-être pas y arriver dans l'heure et demie du coup mais plutôt que de travailler avec des templates qui contiennent déjà toutes ces classes préécrites tu les écris au fur et à mesure pour être certain que ce soit le plus light possible et que tu n'es que ce dont tu as besoin dans ton code complètement ouais parce qu'en fait il ne faut pas oublier que Gmail par exemple met des limites de 102 kilo octets au poids du fichier HTML et si ça dépasse 102 kilo octets il va tronquer l'email et il va mettre un petit message en bas afficher l'intégralité de cet email donc vous demandez à vos destinataires de cliquer sur un lien enfin cliquer sur un bouton c'est une première interaction donc il faut éviter toutes ces interactions là et essayer de vraiment de rester sous le poids des 102 kilo octets il y a aussi une autre raison sur le fait de ne pas passer par des templates et d'écrire à la main ces classes là c'est que Gmail va aussi limiter à 16 kilo octets le poids de la balise style qui est dans le head donc en gros si vous avez énormément de classes qui sont définies ici énormément de styles et ainsi de suite et que ça dépasse les 16 kilo octets sur Gmail ça va peut-être poser des problèmes donc c'est pour ça que je préfère écrire à la main et ne garder vraiment que le strict nécessaire ce qu'on va peut-être faire c'est faire un débloque comme ça qui est sur trois colonnes parce que je pense que ça peut être intéressant même si c'est le même principe que le système des colonnes qui est plus haut donc en gros on a trois produits côte à côte avec des marges entre chaque produit et les marges elles font 20 pixels et donc chaque colonne fait 186 donc je vais reprendre mon système de colonne qui est là avec l'image à gauche le texte à droite toute ma ligne qui est ici je la prends hop je la copie je la colle en dessous voilà ça m'a copié ma cover là ici en dessous donc là on n'a pas de couleur de fond enfin en tout cas du blanc pour la partie produit on a toujours un tableau qui fait 100% et donc quand on regarde on a une première cellule qui fait 186 avec à l'intérieur une image un texte etc donc on va pouvoir utiliser un peu cette cellule là avec le texte dans un tableau imbriqué dans la cellule je vais tout de suite supprimer cette cellule là pour l'instant qui ne s'appaira pas tous mes produits sont alignés enfin ferrés en haut en fait verticalement donc je vais mettre tout de suite un vertical à ligne top donc la display block je vais le garder parce que mes cellules viennent les unes sous les autres sur mobile et donc à l'intérieur de ce tableau je vais avoir une première ligne avec une image donc je vais prendre une image par exemple celle-ci hop je suis là tac tac donc je vais enlever mon H1 je mets mon image cette image elle est censée faire on a dit 186 sur 165 donc 186 pour l'instant je renseigne juste bien les attributs with et hate pour que ça ne pose pas de soucis sur la prévisualisation mais après je vais changer et je vais les charger la bonne image j'enlève mon padding donc je n'ai pas besoin pour l'instant et donc cette image ben voilà en gros son texte alternatif ça sera 20 plans 20 blancs pardon IGP donc je copie mon texte je mets mon texte alternatif hop et puis ce texte je vais le coller là donc c'est le descriptif du produit le descriptif du produit ça ne sert à rien de partir sur un H1 on va rester sur un paragraphe je reviens sur mes styles 16, 19 donc 16 en font size 19 en line 8 donc 16 en font size 19 en line 8 par contre mon texte est centré voilà et il n'est pas en gras il est en régular ok je reviens dans ma maquette on voit que j'ai rajouté un petit texte littérale bon ça on va le faire à l'arrache on va le rajouter avec un br br littérale donc un sou à la ligne et mon terel littérale là je vais le mettre en gras ok donc j'ai bien ça pour l'instant ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur la maquette mais c'est normal et donc dans ma troisième cellule donc là on voit qu'on a une première ligne avec une image une deuxième ligne avec mon texte descriptif et dans ma troisième ligne je suis censé avoir mon cta mon texte enfin mon bouton mon bouton je découvre alors pour faire ça je vais juste garder une cellule là et là je vais refaire un tableau hop donc je vais aller copier mon tableau qui est plus haut je le referme je crée comme d'habitude terre, TD je referme ma TD je referme ma TR et ce tableau je ne vais pas le mettre de largeur je vais lui dire tu t'adaptes à ton contenu et tu te centres donc margin 0px auto tu te centres horizontalement voilà maintenant dans ce texte enfin dans ce pardon dans ce tableau que je viens de créer je vais donc recréer je vais le remettre un petit paragraphe voilà et là je vais mettre mon texte du lien donc je découvre hop ce texte il est censé être en blanc sur un fond bleu d'accord hop donc le fond bleu je vais le mettre à ma cellule et le texte ta ta font donc color color FFF ici pareil et pour la taille du texte il est en 16 avec un interlignage de 16 donc on va laisser font size 16 16 pardon line 8 16 toujours en texte align center donc là on va voir en fait qu'on a le début de notre bouton qui se dessine et en fait sur la cellule qui contient ce texte je vais lui rajouter des marges en haut et en bas de 15 alors je crois que c'est 15 si je ne dis pas de bêtises on prend c'est 10 ouais 10 en haut 10 en bas 40 à gauche 40 à droite donc style padding 10 en haut et en bas 40 à droite et à gauche et puis je vais mettre un border radius alors cette propriété border radius en CSS elle n'est pas bien supportée par tous les clients mail en particulier sur Oclook où du coup on va avoir des coins arrondis mais c'est pas grave je préfère avoir une dégradation acceptable et pouvoir mettre mon bouton dans Oclook on va avoir des coins en angle droit plutôt ah pardon j'ai dit des coins arrondis ouais sur Oclook en angle droit tout à fait mais je préfère mon bouton en HTML plutôt que d'en faire une image et alors c'est juste pour le petit le petit plaisir si on veut amener un peu d'innovation aussi dans un email je pense que c'est intéressant de souligner ce petit point là je vais juste vous montrer la maquette de l'email en situation on peut en fait avoir des effets de survol sur les boutons c'est pareil ça ne va pas fonctionner partout mais quand ça ne fonctionnera pas ça va juste afficher le bouton comme ça en bleu et quand on le survole par contre voilà bleu clair ça sur certains clients mail ça marchera donc pour pouvoir faire ça alors tout simplement je vais aller chercher le bleu que j'avais défini voilà donc c'est ce bleu là pour le survol et dans mon code je vais dire à ma cellule avec cette couleur de fond bleu foncé qu'elle va avoir une classe et je vais appeler par exemple cette classe over01 donc survol01 et ma classe over et c'est là où justement tu demandais tout à l'heure John est-ce qu'on peut avoir des classes en dehors des media queries bah oui là pour le coup on peut déclarer en dehors des media queries une classe over01 qui au survol donc qui va utiliser le sélecteur CSS over et bah elle va faire quoi cette classe elle va appliquer à l'élément concerné un background color tac tac donc le bleu clair toujours en importante pour que ça prenne dessus voilà et si je reviens sur la maquette normalement quand je survole mon bouton il passe bien en bleu clair donc on pourrait avoir des transitions ouais vas-y excuse-moi et en fait ça tu le passes en classe parce que c'est impossible à faire en inline tout simplement tout à fait ouais le sélecteur CSS ou alors peut-être c'est possible mais moi en tout cas je ne sais pas le faire mais non non pour moi il doit forcément être déclaré dans le head tout en haut ok maintenant que j'ai ça je vais donc forcer la cellule qui contient tout ça à faire 186 si je ne dis pas de bêtises inspect voilà 186 de large donc ma th qui est là je vais lui renseigner une largeur fixe donc quiz 186 bx et en responsive je vais lui dire donc toujours classe display block mais je vais lui dire classe aussi oui sans pc pour dire qu'elle prenne toute la largeur comme ça je profite vraiment de la largeur de l'écran j'ai une première cellule avec un produit je vais aller au bout des choses on voit qu'on a une marge en haut du texte et en dessous du texte de 10 et 10 donc sur mon petit texte descriptif je vais rajouter un style padding 10 en haut 10 en bas et 0 pixels à droite à gauche je vais copier maintenant cette cellule qui contient tout mon produit je vais la coller deux fois puisque j'ai trois produits donc voilà ça va faire ça trois cellules sœurs dans une seule ligne et normalement ces cellules elles ne sont pas censées être collées donc si on perd la version desktop elles ne sont pas censées être collées on est censé avoir des marges entre chaque entre chaque cellule et des marges un peu plus grandes que ce qu'on voit là donc ça je vais rajouter c'est pas très propre c'est une façon de faire mais bon je vais rajouter en fait des cellules vides entre chaque cellule de produit donc je vais créer une th toujours avec mon style font weight normal padding 0 et puis je vais lui mettre une largeur fixe de 20 pixels et par précaution pour être sûr qu'elle fasse pas plus de 20 pixels je vais lui mettre un font size 1 pixel un line 8 de 1 pixel je vais lui mettre un nbsp donc un espace le nbsp ici c'est pour activer en fait la cellule parce qu'elle existe vraiment c'est ça c'est vraiment pour être sûr qu'elle ait du contenu mais c'est du contenu qui va pas s'afficher à l'écran et par contre comme cette cellule en fait sur mobile elle sera pas là en fait on va plus l'utiliser puisque les éléments vont venir les uns sous les autres donc du coup je vais la passer en classe je vais lui mettre une classe display known donc cette classe display known je peux aussi la définir toujours là-haut et ça ça va vouloir dire cette cellule en mobile elle n'existe plus hop voilà donc cette cellule de 20 pixels que j'ai créée entre mes deux premiers produits je vais la prendre et je vais la copier et la coller entre mes deux derniers produits voilà je regarde ça va se rafraîchir voilà donc là on est bon et en mobile mes éléments viennent bien les uns sous les autres après je pourrais aller plus loin en mobile en rajoutant des padding top et bottom à mon produit du milieu pour être sûr qu'il y ait bien des petits décalages entre le premier et le deuxième et le deuxième et le troisième bon je vais pas le faire là pour qu'on essaye de gagner encore un petit peu de temps on peut faire on peut faire quoi on peut faire cette partie là ouais ça me semble bien ouais on peut partir sur du 4 colonnes mais en fait juste au dessus là tes deux tes deux blocs pas les recettes mais juste au dessus c'est l'image à priori ouais alors là je suis parti sur un principe un peu particulier c'est à la fois une image en dessous et du texte au dessus avec une marge en haut une marge en bas et voilà d'accord ok bah ça apporte pas beaucoup de changement par rapport au colonnage qu'on vient de faire juste avant non ça apporte pas de changement par contre ce qui peut être intéressant c'est juste en deux secondes voir la maquette initiale de Biocop par rapport à ça je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce petit changement là parce que je pense qu'en termes de design c'est intéressant de souligner ce point là même si c'est une partie enfin là c'est censé être à live intégration mais voilà je vais vraiment passer deux secondes là dessus après c'est important de noter quand même que l'intégration email c'est beaucoup d'influence sur le travail du designer pour qu'il fasse pas n'importe quoi et qu'il fasse des choses qui sont réalisables au niveau intégration justement comme on n'est pas on n'a pas une souplesse complète il faut faire attention l'intégrateur l'intégrateur a son mot à dire et même en amont du design il faudrait demander à l'intégrateur ce qui va être possible ou pas de faire si vous en tant que designer admettons que vous ne savez pas ce qu'il est possible de faire ou pas dans un email demandez à votre intégrateur parce qu'il va vous indiquer et puis vous allez faire au moins des choses en design qui sont réalisables et donc là voilà sur le design initial de Biocop on voit qu'ils avaient mis le texte la charcuterie ou les promotions au dessus de l'image d'ailleurs je pense même oula c'est pas ça que je voulais faire hop voilà on voit que du coup le texte la charcuterie ou les promotions font partie de l'image et c'est pas top en fait on aurait très bien pu comme je l'ai fait sur la maquette là ici le sortir le mettre au dessus le rendu est quasiment pareil surtout que comme on utilise des couleurs de fond uniques donc il n'y a pas de dégradé ou des choses comme ça donc du coup ça évite de passer par des images de fond ou quoi que ce soit on peut vraiment faire un texte puis une image et ça sera encore mieux en termes d'accessibilité de lisibilité d'affichage des informations voilà donc oui pour ces deux parties là on reviendra plus tard si besoin et puis ouais ce que je peux faire c'est la partie ici réassurance et footer si on a le temps ça va pour toi ? ouais ouais il reste 20 minutes c'est parfait ok bon alors on va faire ça vite fait j'ai exporté que un picto donc ce picto là ici je le sélectionne en PNG alors cette fois-ci je ne l'exporte pas en Retina parce que vous avez compris le principe normalement je prends mon image je la mets dans mon dossier je vais appeler ça picto01 par exemple et là en fait on pourrait se dire qu'on a un peu le même principe que ce qu'on a plus haut enfin que ce qu'on vient de faire avec les trois produits côte à côte sauf que là on en a quatre mais en fait non parce que moi je ne veux pas que sur mobile tous mes éléments viennent les uns sous les autres je sais que je vais avoir la place en mobile pour afficher ces deux là côte à côte puis en dessous ces deux là côte à côte donc en gros en mobile ça donne ça voilà 2 2 donc qu'est-ce que je vais faire en fait je vais faire une première cellule à gauche une autre à droite et dans ma première cellule à gauche je vais avoir un tableau à l'intérieur avec deux cellules donc mes deux premiers éléments de réassurance celui-là et celui-là et dans la deuxième cellule à droite un autre tableau avec mes deux autres éléments de réassurance et donc mes deux cellules côte à côte encore une fois sur mobile pour venir les unes sous les autres donc je peux très bien encore une fois un peu tricher prendre cette ligne que j'ai faite avec mes trois produits côte à côte alors là du coup j'ai juste du mal à savoir si c'est bien tout ça j'ai oublié de sélectionner l'outr on va faire plus du temps à faire comme ça hop je copie je colle voilà et donc là je ne veux garder que deux cellules d'accord donc je vais jarter celle-ci la troisième je vais enlever mon espace que j'avais mis entre le deuxième et le troisième produit voilà j'ai bien mes deux cellules et à l'intérieur de ça donc j'ai normalement mon tableau avec mon produit là ce que je vais faire c'est que je vais couper ce tableau je ne vais pas le supprimer je vais juste le couper pour le garder en mémoire et je vais recréer un tableau dans cette première cellule de la gauche qui lui va faire donc qui va avoir pardon je vais faire ça correctement table tr td fermeture de td td fermeture de td fermeture de tr fermeture de table on est bon voilà je reviens là donc j'ai dans cette cellule à gauche un tableau avec deux cellules dans ma première cellule je vais coller le petit tableau que j'ai coupé donc qui contient l'image le texte le cta et quand on regarde la maquette on n'a pas de cta moi j'ai un texte voilà donc je vais supprimer ma ligne avec mon cta je garde que l'image et le texte donc l'image on a dit picto01.png voilà alors je vais utiliser je vais tricher un peu je vais utiliser les avantages de Danweaver pour avoir tout de suite les bonnes largeur et hauteur je viens centrer mon visuel de réassurance dans la cellule je vais du coup enlever ma classe margin auto qui ne sert à rien et par contre je vais mettre un margin auto directement dans les propriétés CSS pour être sûr que mon image revient centré dans la cellule je pense que les personnes qui vont suivre la vidéo elles vont peut-être faire pas en fois deux mais en diviser par deux si elles veulent répliquer la même chose que toi en même temps il faut essayer de voir plusieurs cas de figure c'est sûr que en fait une intégration mail prend généralement un petit peu de temps là c'est parce que je voulais vraiment présenter plusieurs structures différentes après n'hésitez pas encore une fois dans les questions enfin sur les commentaires de mettre des questions s'il y a des éléments que vous n'avez pas bien compris on prendra le temps d'y répondre avec plaisir mais oui ça mériterait une journée entière si on voulait passer plus de temps sur chaque élément mais voilà au moins on finira sur le bono de réassurance ça sera pas mal et donc mon texte click and collect il est en 14 avec un interminiage en pourcentage mais bon on va quand même le mettre en valeur fixe donc mon texte je le mets là alors là pour le coup je vais pas le rendre cliquable je vais le laisser tel quel parce que les bandes de réassurance sont pas toujours cliquables ça dépend des fois font size avec 14 line 8 du coup on va mettre à peu près 14 x 120% je pense que ça doit faire à peu près du 18 mais je suis pas sûr text and in center toujours en color 2 de 2 et toujours en calibri voilà donc cette cellule je l'ai là elle contient mon image de picto et mon texte je vais la copier et donc je vais la coller dans cette deuxième cellule ou à la place de cette deuxième cellule et comme ça j'ai bien mes deux picto côte à côte je peux faire la même chose que ce que j'ai fait ici je peux mettre une cellule vide entre ces deux cellules donc td style line 8 pareil je veux juste m'assurer que cette cellule va bien faire 20 pixels de largeur donc line 8 1 font size 1 with 20 1 nbsp je ferme ma cellule et donc voilà j'ai ça maintenant que j'ai ça je peux donc prendre toute ma cellule qui contient tous ces tableaux donc ma grande th la copier et la coller à la place de ma deuxième th où j'avais gardé tout ça là voilà et donc ça nous donne à peu près ça alors c'est loin d'être raccord avec la maquette pour le moment parce que j'ai pas mis les vrais textes parce que j'ai pas respecté la largeur parce que là sur les largeurs on est censé avoir du 135 des espacements de 20 et là pareil 135 avec des espacements de 20 mais bon voilà sur le principe on a bien une première cellule tu peux peut-être aller un peu plus loin et terminer la mise en forme tu sais ok alors on fait ça donc 135 hop je vais revenir ici on est peut-être pas obligé de changer les pitots et le texte parce que ça c'est pas non non complètement en fait ce qui va pas là c'est que ma th à gauche fait 186 et ma deuxième th à gauche donc ma deuxième cellule fait 686 sauf que 186 plus 186 ça a jamais fait 600 pixels donc on est bien censé avoir une th à gauche qui fait 300 et une th à droite qui fait 300 voilà je vais enlever cette cellule là au milieu qui me sert de séparateur puisque normalement j'en aurais pas besoin et ici donc j'ai mon la première TD ah oui d'accord c'est vrai que mon tableau que j'ai renseigné je l'ai fait à l'arrache donc du coup j'ai pas mis stylovis 100% pardon donc voilà 100% pareil pour ce tableau là en gros si vous renseignez pas de largeur à votre tableau lui il va vraiment se limiter à son strict contenu et comme le contenu ici c'est juste un picto pas très large avec un texte pas très large non plus ben voilà ça prend pas toute la largeur maintenant une fois que je renseigne des styles 100% à mes tableaux on voit bien que ça prend plus de largeur donc je reviens sur la version desktop voilà c'est déjà mieux réparti c'est déjà mieux réparti et sur la version mobile on a bien ce système de cellules qui viennent une sous l'autre avec deux colonnes à chaque point donc là on est quasiment en raccord avec ce que j'avais designé à la base ouais il manque de la marge à gauche et à droite surtout au dessus en dessous pour le coup pour arriver du tout mais alors ici il y a une marge en haut de 20 et une marge en bas de 20 c'est pareil je peux aller dans mon code aller sur cette ligne tout entière avec le BG color blanc qui contient tout mon bandeau de réassurance et juste rajouter un style padding 20px donc pour en haut et en bas et 0px pour à droite et à gauche si je reviens là version desktop on voit bien qu'on a le décalage qui s'est fait version mobile on a bien le décalage et je peux aussi rajouter des espacements pareil sur la th la deuxième th en fait je pourrais lui rajouter aussi en version responsive une classe padding top 20px ce que je vais faire tout de suite ça prend deux secondes la deuxième th elle est là là ici padding top 20px voilà et quand je reviens dans mon code on voit que ça s'est écarté un petit peu donc ça respire plus ce qui je pense qu'il faut ce qu'il faut retenir aussi c'est que dans l'idéal essayez de nommer des classes de façon explicite pour savoir à quoi elles vont servir n'hésitez pas à en mettre plein dans l'attribut classe parce que c'est le principe de l'attribut classe on peut renseigner plusieurs contrairement à l'attribut ID où on ne doit en utiliser qu'un seul moi j'ai tendance à utiliser toujours à peu près le même type de classe et en avoir entre je ne sais pas 10 et 20 ici dans le media queries qui permettent de faire à peu près tout jouer sur les padding top padding bottom padding byte l'alignement des textes et ainsi de suite et une fois que j'ai fait tout ça admettons que mon email est fini parce que là il nous reste 15 minutes donc je ne sais pas ce que tu en penses mais ce qui serait intéressant c'est peut-être de montrer sur email non-acide après comment on en synthèse tout à fait donc je vais ne pas oublier de supprimer mon meta http équipe refresh mais de faire le rafraîchissement automatique et une fois que j'ai fait ça je vais sélectionner mon dossier image mon fichier index qui sont dans mon dossier l'intégration je vais en faire un zip hop qui s'appelle donc index là je vais retourner sur le navigateur et je vais aller par exemple sur email non-acide alors email non-acide email non-acide c'est une plateforme d'email preview qui permet de savoir en gros à quoi va ressembler votre email intégré sur 70 ou 80 environnons d'ouverture différents du mobile du webmail de la solution de messagerie en fait il y a plein de solutions possibles il n'y en a pas que 70 mais email non-acide se limite à 70 parce qu'ils ne peuvent pas non plus prévoir tous les cas de figure et donc ils vont faire des screenshots de ce que ça va donner donc une fois que je me suis connecté je lance un email testing là ici je peux renseigner un objet à mon email donc je vais mettre je vais mettre n'importe quoi pour l'instant je vais mettre juste biocop je vais chercher mon fichier zip alors si vous aviez un code HTML avec des images hébergées sur un serveur vous pourriez directement copier-coller votre code HTML mais là ce n'est pas le cas mes images ne sont pas hébergées sur un serveur elles sont en local dans un dossier donc je vais uploader mon fichier zip je vais chercher donc là sur mon bureau il est où voilà je l'ai vu plus clair voilà il est là mon dossier zip je vais le lancer sur toutes les previews donc en fait on pourrait très bien manuellement choisir sur quel client mail sur quel environnement d'ouverture on va vouloir avoir les screenshots nous chez Batsender on a quand même tendance à lancer sur tout ce que email non-acide propose pour être sûr que ça s'affiche bien partout donc voilà là j'ai tout sélectionné je lance un test alors on pourrait même aussi activer la case à cocher avoir un aperçu avec les images désactivées ça serait intéressant bon là je ne l'ai pas fait il me demande si en gros ça va bien ressembler ça devrait bien ressembler à ça au final je dis oui oui en gros c'est à ça que ça devrait ressembler et je lance le test et donc là ça mouline et vous voyez qui vous sort ça en trois catégories la catégorie mobile donc on va avoir les iPads les iPhones les Samsung Mail et ainsi de suite on a la partie desktop donc les logiciels de bureau donc Apple Mail Outlook Office 365 Outlook 2019 2016 2013 ainsi de suite et on a une partie web avec les webmail comme Awell Gmail Yahoo Mail et ainsi de suite et donc il va vous faire un screenshot pour chaque environnement d'ouverture et donc on va pouvoir voir si en fait on avait bien au rendu qu'on avait souhaité au final donc voilà on va voir ici par exemple sur Outlook si je descends jusqu'à Outlook voilà Outlook 2016 que mes coins arrondis sur mes boutons ne fonctionnent pas parce qu'on a utilisé la propriété border radius et donc ça ça fait partie n'hésitez pas à regarder on a fait un article et un live sur le sujet avec John sur la dégradation acceptable en gros à savoir est-ce qu'il vaut mieux prévoir un bouton en HTML CSS et que les coins arrondis ne soient pas supportés partout ou est-ce qu'il vaut mieux le faire en images voilà on a la réponse dans la question il vaut mieux le faire en HTML CSS et qu'on n'ait pas les coins arrondis partout parce que le texte va s'afficher tout de suite sur votre client mail quand vous allez ouvrir l'email il n'y aura pas besoin de télécharger les images c'est mieux en termes d'accessibilité aussi enfin voilà c'est mieux pour plein de c'est une question que vous devez absolument vous poser quand vous démarrez un projet de refonte de gabarit mail de création de design system c'est de connaître les environnements d'ouverture de vos destinataires est-ce qu'ils ouvrent massivement sur iPhone et dans des environnements ultra modernes ou est-ce qu'au contraire ils ouvrent massivement sur Outlook ce qui peut nous permettre aussi d'influencer les choix c'est fondamentalement pas grave si 1% de votre cible ne voit pas les boutons arrondis ça va pas changer leur vie c'est toujours utilisable lisible etc autant se concentrer sur ceux qui sont la majorité des destinataires de vos emails voilà complètement et donc à l'inverse si jamais vous avez énormément d'ouvertures sur Outlook et que votre cible est principalement B2B admettons ça sera peut-être intéressant de s'assurer que les boutons arrondis s'afficheront bien partout y compris sur Outlook et donc à ce moment-là passer sur une autre méthode de codage qui serait du VML et donc il y a des générateurs de boutons avec points arrondis qui existent pour ça mais voilà là je ne l'ai pas fait parce que l'idée c'est d'avoir quelque chose de facilement maintenable et qu'on peut avec le texte du CTR qu'on pourrait facilement modifier mais il y a d'autres solutions pour avoir des points arrondis y compris sur Outlook du coup moi ce que je me pose comme question Tom et on peut y réfléchir face à tout le monde c'est qu'est-ce qu'on va faire ensuite et la prochaine fois parce que je suis à peu près certain qu'il y a moyen d'aller plus loin et c'est peut-être même intéressant de repartir de ce même template pour aller un cran plus loin tu parlais de VML pour les boutons arrondis peut-être avoir une session où on y passe il y a certainement des personnes qui se posent des questions sur les images de fond quand on les utilisait ou pas et si on les utilise comment on fait comment on fait éventuellement pour être compatible Outlook donc là on a initié un template c'est peut-être intéressant d'aller un cran plus loin et de faire quelques itérations et j'imagine aussi que tu peux que tu comptes faire un petit article sur le sujet ou on publie juste la vidéo telle quelle je serais plutôt partant pour qu'on publie la vidéo telle quelle parce que faire un article sur tout ce que je viens de dire là ça va être un peu rébarbatif et en fait je pense que si vraiment vous avez besoin d'accompagnement sur l'intégration HTML nous on propose des formations sur ce sujet chez Batsender donc on peut vous accompagner là-dessus il y a aussi d'autres articles à part chez Batsender qui existent sur comment créer des emails de A à Z on pourrait en rédiger un mais bon je ne sais pas si j'aurais le temps de le faire là tout de suite ce qu'on peut faire c'est peut-être balancer le code sur CodePen et mettre le lien dans la description de la vidéo sur Youtube et éventuellement aussi mettre le lien vers le document Figma comme ça les gens peuvent aussi voir ce qui était prévu et éventuellement le récupérer complètement on va faire ça et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur quelle est la suite je pense que ça serait intéressant effectivement d'avoir de votre part les personnes qui ont visionné cette vidéo d'avoir votre retour ce que vous attendriez par la suite est-ce qu'il y a des sujets en particulier dans l'intégration HTML qui vous préoccupent donc je pense qu'effectivement les images de fond vont forcément revenir les coins arrondis avec le VML aussi peut-être donc ça peut être intéressant d'aborder ça dans une prochaine vidéo comment on fait aussi pour intégrer une vidéo dans un email est-ce que c'est bien supporté de l'innovation aussi voilà donc n'hésitez pas à nous soumettre dans les commentaires sur la vidéo vos idées de qu'est-ce que vous voudriez voir dans une prochaine vidéo sur l'inté et puis on essaiera de se faire une nouvelle session si on voit que celle-ci a intéressé du monde et que ça n'a pas été trop rébarbatif et d'ailleurs pour ceux qui regardent la vidéo à proximité de sa date de publication sachez que le 23 juin on fera un live tous les deux sur l'accessibilité on peut peut-être même recycler ce template pour faire des exemples et aller un peu plus loin dessus et puis pour ceux qui de toute façon voient cette vidéo plus tard que le 23 juin 2022 elle sera disponible aussi en replay donc n'hésitez pas à la trouver sur la chaîne YouTube de Batsender je ne sais pas si tu veux clôturer par un petit mot en plus Tom non n'hésitez pas à vous abonner à nos newsletters si ce n'est pas le cas donc la newsletter de Batsender parce que on communique justement sur nos lives sur nos articles donc vous retrouverez tout là-dessus par rapport à tout ça et vous abonnez aussi à la chaîne YouTube si vous êtes dessus en ce moment n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être au courant de nos futurs lives et nos replays et ainsi de suite bon merci pour cet exercice qui est inédit de notre côté ouais désolé de ne pas avoir mais c'est vrai que je me suis emballé c'est trop court une heure et demie pour faire un mail entier on a fait une bonne partie mais ouais il y a encore le footer et d'autres éléments de l'email qu'on n'a pas fait mais voilà sur une heure et demie ça fait quelques blocs d'aborder c'est déjà pas mal carrément c'était top merci beaucoup et n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur notre page contact des commentaires et des questions dans les commentaires directement sur YouTube et on vous retrouve bientôt merci beaucoup bonne journée à tous à bientôt ciao